Il nous a manqué quand même des photos, on s'est toujours dit qu'on ne fera pas des photos. Bon alors d'abord, moi je tiens en même à saluer et à remercier chaleureusement tous les administrateurs de l'UCN, les actuelles, ceux qui l'ont été, et puis ceux, alors ceux qui l'ont été depuis très longtemps, et puis ceux à venir, alors bien sûr on l'a dit, pour l'engagement, le dynamisme, la qualité des échanges, etc. Mais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, leur réactivité, parfois même en quelques heures, pour leur participation active, et souvent sur leurs heures de sommeil quand même, à la production de cet énorme stock de connaissances sur les familles, sur les établissements, sur le système scolaire, etc. Et je les remercie aussi de leur participation à la diffusion de ces connaissances. Je les remercie pour la solidarité dont ils ont fait preuve les uns avec les autres, pour les relais qu'ils ont su prendre, et qu'ils ont pris toujours, même en catastrophe, quand l'un d'entre nous était empêché, etc. Il faut surtout ne pas oublier que le travail à l'UCL, c'est un travail d'équipe, et que les administrateurs ont toujours formé une forme d'un équipe, et la prochaine sera tout aussi formidable, puisque, entre ceux qui sont là depuis quelques années, et Malika, quand même, c'est notre sort, maintenant, c'est toi qui restes la joyenne et le piqué d'UCL, et que donc, on l'a dit, on a déjà travaillé ensemble avec les nouveaux administrateurs. Bien sûr, un président ou une présidente d'association représente publiquement cette équipe, et on me dit souvent, et sans doute un peu trop souvent, mais comment fais-tu pour réaliser tout ça ? Je ne suis pas toute seule, et heureusement, parce que j'en aurais pas fait, mais un centième. Et si, effectivement, on arrive tous ensemble à faire tout ça, c'est parce qu'on travaille en équipe, et que je n'oublie pas, dans cette équipe, les conjoints éventuels des administrateurs de l'UCL, merci, tu es la seule à être ici, mais vraiment, je vous tire le chapeau, et Salvatore, Salvatore, effectivement, et vraiment, je vous tire mon chapeau, parce que je sais bien que le rythme auquel j'ai soumis parfois les administrateurs était un peu dense, et que... Et ton mari, ou ton panneau ? Je le remercie aussi, ça fait partie des comptes, parce qu'effectivement, on est quand même aussi impliqués dans nos conseils locaux, même si moi, j'avais pris beaucoup, beaucoup de distance avec Jean Jaurès, ces dernières années, mais on est aussi impliqués dans nos établissements, certains dans plusieurs établissements, et c'est vrai que l'UCL en plus, malgré tout, même si on partage, ça fait aussi du temps en plus. Même si on a quelques représentants ici, je voudrais aussi saluer nos partenaires enseignants, il n'y en a pas beaucoup de représentants, mais il y en a aussi, parce que d'abord, c'est quand même grâce à eux que mes filles ont eu leur bac, et que je peux enfin divider le monde de l'éducation nationale, et les échanges, les partenariats fonctionnent bien, avec les enseignants et leurs représentants. Bien sûr, je salue l'équipe fraternelle des DDEN de Montreuil, et puis tous les personnels avec lesquels nous avons travaillé durant toutes ces années. Et puis, j'ai quand même, je tiens à dire que j'ai eu beaucoup de plaisir, d'intérêt, d'amusement, si on peut se prendre un nom de l'éducation, on va oublier que quand même, on a eu des bonnes rigolades, des déchoures, et voilà. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à être membre de la FAPE, secrétaire, présidente des conseils locaux, puis du CL, et si on a beaucoup discuté, créé, moi j'ai appris à votre contact quand même, beaucoup, j'ai appris la patience, j'ai appris la diplomatie, ce qui n'était pas non-fort, quand même. Pas du tout. J'ai appris la dédiation, mais si, si, si. Et donc, ça c'est l'héritage, et maintenant quand même, je voudrais dire quand même ce que j'aimerais vous transmettre, et même si le comment transmettre, ça, on l'a commencé, et puis on continuera de toute façon. Je serai à vos côtés quand vous en aurez besoin, si vous abusez pas trop quand même. Donc, ce qu'il y a à transmettre, je crois, c'est qu'effectivement, on est des bénévoles. On est des bénévoles et qu'on fait ce qu'on peut. Et qu'il ne faut pas, enfin je crois qu'il ne faut pas se dire, je ne vais pas être à la hauteur où sera. Oui, il y a des fois où on arrive à donner une heure par mois, et puis il y a des jours où on donnera plus, et puis par moment, c'est vraiment le moment où vous êtes là. Donc, le temps, on s'arrange toujours et on fait ce qu'on veut. Après, on est aussi des administrateurs de l'UCL, c'est-à-dire qu'on tente d'avoir une vision collective. Et avoir une vision collective, ça signifie qu'à l'UCL, on ne défend pas notre école, même s'il y a toujours un petit attachement, pour Nantes, pour Estienne Dord, pour Jouy Ferry, etc., pour nos écoles d'origine, on va dire. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer collectif, et d'essayer d'avoir cette vision large, un peu à distance, etc., et de donner vraiment un sens collectif à notre action. Il y a également, de plus en plus, une expertise qu'on demande à tous les parents d'élèves. Et c'est vrai dans vos conseils locaux, c'est vrai dans vos écoles. On devient des experts sur des tas de sujets, et je remercie le conseil local, je ne veux pas dire que je remercie la SNEM, mais de m'avoir donné l'occasion d'acquérir des connaissances en chimie, en risques environnementaux. Je n'avais pas ça encore dans ma casquette, mais alors j'avoue que maintenant, j'ai aussi ces connaissances, donc là, je pense que je vais les avoir. Sauf que cette idée, qui peut être très intéressante, d'acquérir des connaissances, d'apprendre, etc., c'est très bien, mais ça a un revers. Et le revers, c'est que comme on ne peut pas tout faire, moi, c'est un de mes regrets, c'est qu'on a l'impression qu'on quitte le terrain et qu'on creuse l'écart avec toutes ces familles qui n'ont pas cette expertise. Et je crois qu'à l'UCM, on doit vraiment être très attentif. On n'a peut-être pas réussi, je n'ai pas réussi, à le faire aussi bien que je voudrais, mais à se dire que maintenant, quand on parle, j'allais relever juste quelques expressions, si vous me permettez, mais quand on parle entre nous, on sait ce que ça veut dire, des collègues d'effectifs pour envisager les cartes scolaires, des conventions collectives qui fixent les modalités du travail des ACM, des PACM, pardon, des points d'inflexion de la courbe, j'arrive même plus à me relire, de la courbe en fonction du QF. Après des points d'inflexion, c'est toi qui m'as appelé ça. Quand on parle de la transformation des HSA en HP, sans parler des heures 10 et des blocs de moyens provisoires dans les DAG, Amandine, qui a été au premier conseil d'administration du collège, le nain de dimanche, j'ai rien compris à la DAG. Et quand, effectivement, on se met à parler comme ça, nous aussi, on a une écoute de nos interlocuteurs institutionnels qui se disent qu'on parle la même langue, ils savent de quoi ils parlent, mais on perd le lien avec les familles pour qui ça, ça ne veut rien. Et je crois qu'à l'UCN, il faut vraiment qu'on ne puisse jamais qu'on est au service des phénomènes et pas des institutions. Et qu'il y a un vrai travail de pédagogie, il y a un vrai travail d'explication, d'information. Moi, dans tous ces messages que j'ai rédigés et que parfois je comprends que vous ayez souffert à les lire, j'ai essayé de faire attention à ce que tout le monde puisse y comprendre et j'ai essayé de ne pas mettre d'aprolyme et de toujours traduire les acronymes justement pour qu'il y ait ce lien avec les familles. Également, j'aimerais transmettre que ce travail de terrain permet aussi de temps en temps de ne pas s'envoler trop haut parce que c'est grisant. Et parfois, j'ai risqué, voire je me suis peut-être grisé, la présidente de l'UCF, ça veut dire que vous êtes en relation avec l'État de Jean. Et que forcément, quand vous êtes en relation avec l'État de Jean, vous prenez du pouvoir. Et que forcément, surtout dans une ville comme Montreuil, c'est très bien fait, à partir du moment où vous mettez à parler avec les inspecteurs, avec les élus, avec etc., c'est très rapide de se dire « ben voilà, on est dans une sphère option ». Et je crois que, heureusement, que les administrateurs sont là aussi pour dire « hé, redescends, redescends, ta place est président de l'UCF et tu me servis des familles. » Et effectivement, il ne faut pas se laisser griser par ce jeu. Moi, je suis de formation, en plus, anthropologue, sociologue, politique. Moi, c'est vrai que ça m'intéresse. Mais de pouvoir dire « non, la place de l'UCF, c'est vraiment de porter la parole des familles, même si on est obligé d'avoir un réseau pour avoir du poids et pour essayer d'influer sur les décisions, c'est... c'est... voilà. Il faut garder les clés sur terre. Et puis, la dernière chose... Je n'ai pas luché, quand même, moi, je ne sais pas, ni Castro. La dernière chose, c'est que, comme on doit essayer de porter le plus objectivement possible des avis qui, parfois, sont très différents, et sur les échos scolaires. Vous allez en entendre. C'était une expression de Malika qui me disait, il n'y a pas très longtemps, mais en fait, on marche sur un fil en jonglant. Et moi, j'ai eu l'impression de faire ça pendant de 7 ans. Alors, c'est vrai qu'on apprend l'équilibre. Marcher sur un fil en jonglant, ça... voilà. On apprend l'équilibre, mais on apprend aussi à garder la tête froide, les idées claires, et à écouter tout le monde, à écouter tous les avis. Et moi, je crois... En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Écouter tout le monde, ça veut dire que je ne pars pas de mon idée comme étant la seule possible. Mais écouter tous les avis, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne tranche pas, mais vraiment être à l'écoute de tous pour se dire que, peut-être que la chose à faire est dans l'équilibre, ou en tout cas, pas forcément dans la médiane, mais dans une position qui ne serait pas trop non plus tranchée d'un côté ou de l'autre. Alors, en tout cas, moi, je serai à votre disposition pour un coup de main, si nécessaire, en suivant, évidemment, l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Armandine, donc, et moi, on représentera l'UCL encore pendant quelques mois, et j'ai demandé au maire de Montreuil de me faire une aide de mission de médiatrice bénévole, comme François, sa famille, il y a deux ans, de manière à pouvoir suivre des familles, notamment des enfants en difficulté scolaire, voilà, ou des soucis de décrochage scolaire, parce que, d'une part, ça, ça m'intéresse, et deux, je sais bien qu'à l'UCL, on n'a pas le temps pour le faire. Donc, effectivement, j'attends la réponse du maire, mais de toute façon, je ne lâcherai pas parce qu'il m'en aura pas fait la lettre, donc, voilà. C'est que, quand même, il faut de l'obstination, il faut de la ténacité, et c'est vrai que, au moins, en tant que présidente de l'UCL, j'ai appris une réflexion, c'est de jamais lâcher. Alors, ne jamais lâcher, ça veut dire que, même quand on est des parents de découragement, on vous dit, on va y arriver, mais il y a des dossiers qui ne font que plus sept ans. Après, dans vos écoles, vous verrez, il y a des dossiers, les toilettes, les travaux, les... C'est des marronniers qui se préparaient. Les agents, bon, je ne veux pas dire que ça ne bouge pas, mais c'est lent. La sécurité, vous avez croisé, quand même... Ah, c'est parlé maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada